Salut à tous, c'est Protoxx166, on se retrouve sur State of Decay Lifeline, et là je me dépêche parce que je suis déjà en menace niveau 3. Bienvenue pour l'épisode 5, bienvenue sur ma chaîne Zombie Survival Horror Paranormal, qui a été dédiée à State of Decay depuis toujours, depuis que je l'ai créé il y a un moment. Donc, ce qu'on va faire c'est que, là si je me fais attaquer, alors attends, le siège va commencer de toute façon, il me faut absolument des munitions sur moi, des grenades, si possible, et puis au niveau des soins, j'ai quoi, alors attends, j'ai de la morphine sur moi, ouais, bon ça devrait suffire. Voilà, ce qui compte c'est de reprendre peut-être un peu plus de balles, de toute façon je ne perds pas d'influence à me servir dans le placard, donc je suis à l'aise, et on va se servir des mines, là. Donc si les zombies rentrent par le portail, ça explosera. Voilà, s'ils viennent jusque sur la drop, et ben, pareil, et puis là cette porte, bon souvent ils rentrent par cette porte, alors on va se donner une petite chance, je dirais tiens en bas de l'échelle, euh même ici. Quand ils passent la porte, ils seront bien obligés de péter, s'ils viennent, là. Après, avant le siège, il faut absolument que je remette des mines, tout ça, s'il y a besoin. Alors déjà, ça c'est fait, euh, mettre, ah oui voilà, poser des mines, oula putain c'est, c'est, c'est vraiment grave, j'ai plus assez de munitions, je suis dans la merde. Parce que d'habitude, les mines faisaient un grand ménage sur, euh, sur les zombies qu'attaquaient. Ouais, ça va être chaud, là. Euh, ce qu'il nous faudra absolument, c'est des munitions, et ça, les munitions, euh, oula, siège des zombies en approche, attention. Ça, les munitions, faudra que je fasse un appel en hélico. Voilà, on va se faire attaquer, attention. Bon, j'ai quelques grenades au cas où. Bon, tant qu'à faire, étant donné que mon inventaire, voilà, je vais remplir mon inventaire au max. Tiens, il y a un truc que je teste très bien, c'est le lance-grenade. Ouais, bah, encore, euh. On prendra le lance-grenade, euh, pour les grosses vagues, euh, chauds, quoi. Parce que là, je pense que je vais même pas utiliser de grenade. Euh, dans les... Quand les sièges commenceront à être durs, je ferais ça, je... Merde. Attends. Je... J'utiliserais le lance-grenade. Donc là, c'est assez tranquille, on va dire. Bon, par contre, j'ai pas les mines encore. Voilà. Là, j'y gagne. Ça vaut le coup. Oula, toi. Putain, mon gars. Tu gesticules tellement. Voilà. Oula, il y a une flopée qui arrive, là. Bah, ça vaut peut-être le coup de balancer une grenade dans le tas. Voilà. Les grenades, faut que je les économise quand même pour les boss. S'il y a un masto ou quoi. Merde. Alors, tiens, lui, il se relève. Bon. Donc, c'est quoi ? C'est toujours la vague 1, là. C'est bon. Allez, vague 2. Contact nord, là-bas. Tiens, je vais peut-être... Faire une diversion, je sais pas. Ah bah, il y a quand même les mines qui agissent. C'est toujours ça. Putain, ça arrive de là-bas. Oh, putain. Merde, vite. Faire péter la citerne. Voilà. Normalement, l'explosion, on le blesse un peu, mais même pas. Voilà, je peux faire des dégâts déjà de là. Tant qu'à faire. Voilà, c'est bon. Il a explosé. Ah, il est mort, c'est nickel. Là, on va se les faire, les petits lustics. Voilà. Ça, ça va. L'essence, ça coûte pas trop cher à remettre. Oula, j'ai l'impression qu'il y a des zombies à la porte. Par contre, ce qu'il craint, c'est que celui-là, il a... Il a un casque blindé. Je pourrais pas le tuer de là. Merde ! Ah, bah la mine a pété. Bah, c'est cool. Sans... Sans péter mon véhicule. Putain, dégage, toi. Ouais, ça commence à être un petit peu plus dur que d'habitude. Bon, après, plus tard, j'utiliserai le lance-grenade. Je pourrais tuer carrément les zombies par groupe entier. Il faudrait absolument que je replace des mines. Voilà. Bon, il reste encore un zombie à la porte. Tiens, bah ils sont allés le tuer, ça va. J'ai peut-être le temps de réparer les grilles, je sais pas. Bon, après... Ah, bah c'est bon. Les grilles sont réparées automatiquement à la fin du siège. Bon, ça me fait super plaisir de vous faire du State of Decay Lifeline. Ça fait un petit moment que j'ai pas joué. J'ai été sur Volonda, sur GTA V, sur pas mal de jeux. Euh... Juste pour info, comme ça... Maintenant, je tournerai 3-4 vidéos à la suite le même jour. Pour pouvoir ensuite vous poster 3-4 vidéos à la suite dans la semaine. Sur le même jeu, en fait. Ça vous permet de faire des petites séries, comme ça. À la suite. À la suite. Sir, il va falloir un médecin quand il arrive. Mais il a eu sa fille avec lui. Je pense qu'elle va le faire. Copiez ça, Black Friday. Je l'ai lu. Alors maintenant, si on fait un petit peu le point... Tiens, il n'y avait pas des matériaux à récupérer juste ici. On dirait, hein. Je vais aller les chercher. Euh... Tant qu'à faire. Vite fait. Euh... J'ai plus de matériaux. J'ai plus de... Qu'est-ce qu'on appelle ça ? Merde. Euh... J'ai besoin de munitions, absolument. Ah, mais casse-toi ! Ça commence bien, là. Il m'a fait une sacrée blessure, ouais. Ouais, il faut savoir qu'ils font beaucoup plus de blessures. Dans... Dans la lifeline. Euh... Qu'est-ce que ça dit au niveau de l'influence ? Ah, et voilà. Donc, on gagne de l'influence à chaque fois qu'on... Qu'on sauve des VIP. Ça va être l'occasion de demander... Il me faut absolument des munitions. Donc, j'ai un largage d'armes. Mais ça, des armes, j'en ai suffisamment. Donc, je m'en fiche. Ce que je veux, c'est surtout de la munition. Donc, on va faire ça. Tiens, il y a... Largage logistique longue portée. Il y a la totale, là. Des armes, plus de bouffe, tout ça. Ah, il nécessite de l'électricité. Ouais, mais ça va mettre 24 minutes à venir. Moi, je veux surtout des munitions. Et ça coûtera moins cher. Voilà. Faire comme ça. Par contre, j'ai pas pris de silencieux. Ah, j'y crois pas. Les messages Cléo. Ça, à chaque fois, c'est une arme... Ah, récupérer. M***. C'est pas d'où elle vient, c'est-à-dire. C'est pas d'où elle vient, c'est-à-dire que l'armée US a gagné de nous une fois encore. Mais nous, nous faisons des erreurs, non ? Vous pouvez faire des erreurs, je peux dire... C'est-à-dire que les airwaves. Bien sûr, un erreur de l'armée obtient des gens qui ont tués. Donc, comment est-ce que vous le tournez, soldats-boys ? Putain, je suis épuisé, là. Euh, oula. Ouais, donc, ils sont où, les matériaux, là ? Bon, bah, on aura du boulot. De toute façon, dans State of the Greenafline, on est toujours débordé. Étant donné qu'il n'y a plus trop de choses à faire dans l'heure. C'est soit du scientifique, soit du militaire, soit du civil. Soit on fait autre chose. Bon, alors, c'est bizarre, ça, parce que normalement... Alors, je vais bien fouiller. Il y a les... Je sais qu'il y a les bureaux. Qui sont fouillables. Il y a ce truc. Normalement... Oula, il y a un sauvage dans le coin. Ça, je supporte pas. Ah, peut-être ici. Ah, voilà. C'est exactement ce que je voulais. Voilà. Ramener les matériaux, comme ça, on est tranquille. Faire gaffe aux sauvages. Là, c'est une zone dangereuse. Et puis, en plus, il y a un boss. Il y a un masto. Bon, comme ça, dès que j'ai les munitions, je redéfonds ma base. Oula. Avec les mines et tout. Et puis, on va continuer. Donc, vraiment, j'ai du pain sur la planche, comme je disais. Je sais pas, pas recommencer. On doit avoir plein de trucs à faire sur la carte. Je vais changer de perso. Là, il est mort, le mec. Il est capote. Voilà. Donc, on va le laisser comme ça. On va se prendre tout de suite quelqu'un d'autre. Alors. Qui c'est qu'on pourrait prendre ? Je vais prendre quelqu'un qui n'a pas trop... Tiens, bah lui. Elle, elle a déjà un niveau de précision qui monte. En fait, s'il me plaît, ce touche, je pourrais prendre n'importe qui. Mais, on va se prendre un petit peu, là. Celui-là. Voilà. Lui, il me plaît bien. Avec son katana. Donc, ce qu'on va faire. Donc, les grenades, je les garde surtout quand j'ai des sièges. Mais ça peut être pas mal en exploration. Hop. Il me faut un silencieux quand je pars à l'aventure. Silencieux, il sert à rien. Quand je défends la base. Mais là, ça va être super utile. Alors, est-ce que j'ai du silencieux ? Parce que là, ça craint. Tiens, niveau matos, on n'a pas grand-chose. Je vais me prendre... C'est vraiment le silencieux de secours au cas où. Au pire, je tirerai pas beaucoup. À part ça... J'ai même pas de cocktail. Ouais, c'est la dèche totale, en fait. On a des... On a des fougasses. On a des visites à un médecin médecin appelé Timothy Hall, juste en la dernière semaine. Si ces visites avaient quelque chose à faire avec l'aventure, cet office peut contenir certains des plus plus connus de la maladie. L'office de l'EMI est en lockdown, donc il y a une bonne chance de survivre. Si Hall est vivant, s'il y a de là. Si il est mort, nous envoie tout ce que vous pouvez trouver. On va dire, monsieur. Black Friday, il est en train. Bon, puis au pire, je me dis... S'il y a des zombies qui passent par ici. Voilà. Donc là, on est tranquille. Alors, ce qu'on va faire maintenant... Ah, je serais bien parti avec un truc... Un sac de chips, ouais. On va s'occuper. Donc on a... Ce qui compte, c'est absolument sauver des scientifiques. C'est le plus important. Par rapport au fait que... On va essayer de trouver une solution à l'épidémie. Tiens, j'ai le signal aussi à récupérer. C'est le plus important à l'épidémie. C'est le plus important à l'épidémie. Ce que je fais, c'est de sauver le monde. Faites de brain. J'ai le clé pour fixer ce bâtiment ici. Ce que j'ai pas besoin, c'est de sortir de ce bâtiment tunnel. Vous voulez s'en sortir de ce bâtiment ? Je vous propose de me donner une extraction. Est-ce que c'est le gars pour vrai ? Je ne sais pas, c'est le meilleur show que j'ai eu depuis que les lignes ont sorti. Je dis que nous allons prendre ce gars. Je vais vite foncer, sauver le scientifique. Sauver le scientifique me rapportera pas mal de points. Pour pouvoir avoir l'influence. Parce que, comme je dis, dans ma partie, à moi en tout cas, je ne gagne pas d'influence à ramener des objets ou quoi. Je gagne de l'influence seulement après les sièges. Quand j'ai sauvé des scientifiques. Heureusement que ça ne me coûte rien de choper des armes et tout dans le coffre pour me défendre. Mais, voilà quoi. Voyons voir, c'est juste ici. Donc ça, c'est un scientifique qui aurait bossé avec Horn. Et puis après, ils se sont disputés. Ils ont arrêté de travailler ensemble. Donc, c'est son axe associé. Par contre, là, il y a du monde. Ça craint. Ah non, ils abusent. Il faudrait que je me spécialise dans les armes tranchantes avec lui. Allez, ça arrive. On vous attend. L'autre, il se bat à coups de pied. On ne peut pas ramasser une chaise pour te battre ou quoi ? Attends, je vais me prendre un snack. Attends. Attends, franchement, les BNJ qui se battent avec leurs pieds. Je ne sais pas, tu veux survivre, tu prends une chaise, tu tabasses un zombie, tu ramasses un bout de n'importe quoi. Bon, c'est sûr qu'ils ne vont pas le faire dans le jeu, mais c'est programmable. Putain, tu prends un extincteur, tu écrases la tête du zombie. Au moins, tu ne te bats pas juste avec tes petites chaussures. Je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'il n'a pas d'armes sur lui. L'armée ? Je ne peux pas le croire, je pensais que j'étais le seul qui restait vivant. Docteur Hall, nous sommes en fait ici pour obtenir quelque chose de toi. Est-ce que c'est ce qui concerne les corps qu'ils ont apporté la semaine dernière ? Je me suis dit, non ? Ils ont tous la même technologie, même si ils arrivent de différentes sources. Tu as encore plus de samples ? Oui, autour de là, quelque part. Pardon, ce place est une merde, je ne sais pas, je ne sais pas si je ne peux pas. Bon, quelqu'un qui frappe à la porte, ça, ça m'énerve. Ah, ça y est, je suis combat niveau 4. Donc, on va tout de suite se spécialiser dans les armes tranchantes, parce que je vais bien jouer Katana avec lui. Donc, je pourrais bien aussi prendre les armes lourdes, mais voilà quoi. Un fusil d'assaut, c'est déjà assez lourd comme ça, je ne pourrais pas transporter trop de trucs. Ah, mais je ne les vois pas dans le noir. Tiens, les crèves. Putain, ça craint là. Allez. Je les sens vraiment plus durs. Vraiment plus durs à tuer les zombies. De toute façon, c'est prouvé. Parce que quand on joue à Breakdown ou au jeu de base, les zombies n'ont pas autant de points de vie et ne font pas autant de dégâts. Ils ont vraiment voulu augmenter la difficulté avec Lifeline. Merde. Il faut que je me concentre, je ne sais plus jouer. Voilà, c'est bon, il a récupéré son matos. Euh... Voilà, moi je veux du soin. Ils peuvent pas passer par la porte. C'est pas possible. Allez, on va pas traîner. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire... Euh... Je pourrais explorer tout ça, mais j'ai vraiment pas le temps. Surtout, je ne gagne rien du tout à ramasser des trucs. Euh... On va se dépêcher de... D'enchaîner les missions. Voilà. Donc euh... Après j'essayerai de sauver sa Squatch. Alors sa Squatch, c'est donc un soldat d'élite. Un agent spécial qui a été envoyé. Lui, il récolte des données de combat. Donc logiquement, bah le sac a été déchargé. Ok, bon Craig. On va aller sauver Craig. Euh... Des militaires. Euh... Qu'est-ce que je peux faire ? Parce que... Sa Squatch, il va attendre un petit peu plus. Ouais, on va profiter que le... Le scientif... Le... Le civil, c'est vraiment à côté. Comme ça, ça sera vite fait. Et derrière, j'irai sauver sa Squatch. Je vais aller de votre route maintenant. Donc. Oh là, il y a tellement de zombies autour de lui. C'est le bordel. Il est où le gars ? Putain, il doit être dans le bâtiment là ? Il n'y a pas une entrée quoi ? Putain, ça craint. On va essayer de faire le tour. Passer par là, faire une diversion. Voilà. Bon, ça va, il est... Il est tout seul maintenant. Allez, vite, il faut qu'on se casse. On a été suivis, je pense. Allez, je n'ai plus qu'à la ramener. Ça a été rapide, comme ça. Tiens, ils en sont... Je verrai quand je serai arrivé à la base. Il faut que je fasse le point aussi, en termes de munitions, là. C'est bon, j'ai reçu des... Oh la merde. Oh putain, c'est pas le moment, ça. Il ne faut pas qu'elle arrache la portière. Voilà. Allez, on rentre vite. En plus, il fait nuit, c'est horrible. Bon, sinon, pour info, j'ai... J'ai commandé la PS4, là. Elle va arriver... Elle va arriver dans quelques jours. Donc, je vais pouvoir jouer à The Last of Us from Astorhead. À Viard d'Or 1886. Et encore plein d'autres exclus, comme ça, qui sortiront sur PS4. Comme H1, Z1, tout ça. Plus tard, je vous ferai du DZ sur Xbox One. Du H1, Z1 sur PS4. Et puis, on fera du Last of Us ensemble. Non, je dis ensemble, façon de parler. Vous et moi, dans la vidéo, quoi. Donc, ce qu'on va faire... Ça, c'est bon. Niveau des munitions, je m'en fiche. Alors, le civil. Tiens, j'ai repris de l'influence. Donc, maintenant, on s'occupe un petit peu de cette base. Voyons voir. Donc, il faut absolument qu'on mette des mines. Ça, ça me sauve bien la vie. Allumer le générateur pour le courant, non. Je pourrais faire peut-être un... Redemander un largage de munitions. Pour en avoir suffisamment de côté. Ça coûte que 150, ouais. On va faire ça. Bon, et puis, je vais m'occuper du Sasquatch. Allez. Ça fera une personne de plus dans la base, mais il ne sera pas jouable. Donc, voilà, quoi. Bon, on ne verra pas grand-chose dans cet épisode, parce qu'il fait nuit. Mais bon. Alors, je dois aller sauver Sasquatch. Mettre un petit marqueur. Ok. Allez, c'est parti. 930 mètres. Donc, Sasquatch. De toute façon, je ne vais pas spoiler. Je donnerai les conseils en temps voulu. Puisqu'avant tout, comme je connais le jeu, que je l'ai déjà fini, je peux me permettre de vous faire le guide de survie pour vous donner un maximum de conseils en fonction des sièges, des VIP, des missions principales, tout ça. Conseils pour réussir les défis de Sasquatch. Je les donnerai après aussi. Et puis sinon, oula, pour ceux qui ont déjà fini le jeu ou qui ne joueront pas, c'est juste histoire de vous faire de la détente. Alors, franchement, merci à la physique de State of Decay parce que les véhicules volent dans tous les sens. Qu'est-ce qu'on va faire ? Si je m'éloigne du véhicule, il explose. Je ne peux pas le redresser comme ça, non. Bon, bah c'est foutu, tant pis. Putain, le gros, casse-toi. Voilà. Non. Il n'y a pas moyen de faire retourner le véhicule. Il est déjà bien coincé. Bon, de toute façon, franchement, il y a tellement de véhicules sur la map que je ne vais pas pleurer pour ça. Je vais me reprendre un pick-up. C'est quand même bien plus costaud. Voilà. Donc, c'est parti pour aller sauver ce Squatch. Et puis, pareil, pour les... Je vous montrerai la technique pour réussir un succès. Donc, j'avais parlé du succès Red Bull, là. Le fait de... sauter par-dessus une canette. Et aussi le succès Marveric qu'il faut survivre deux minutes dans un... dans une zone dangereuse. Donc, je vous montrerai aussi comment on réussit ce défi. Parce que ça se passe justement dans un sous-sol. Donc, il y a des zones dangereuses dans les souterrains. Et il suffit de rester deux minutes comme ça dans la zone dangereuse. Sans se faire tuer. Vous voyez, vous voyez, là, je suis arrivé dans une zone dangereuse donc j'ai foutu la merde. Ça attire des zombies. Putain, même un masto, quoi. Là, on est vraiment dans le caca. Parce que... Il faut absolument que je... Merde. Là, je vois rien en plus. Là, c'est... Je suis une légende. Comme le film, c'est pas si vous voulez... Putain, on voit que dalle. Ah non, je vois rien du tout, là. Je ne viens même pas où je suis. Bon, allez, le Sasquatch, là, tu viens. Il y a un souci d'éclairage, en fait. À cause des carcasses. Les carcasses ne sont pas éclairées. Elles ne prennent pas la lumière. Du coup, la lumière ne se propage pas. Oh, putain. J'y crois pas, le con. Il va se battre contre un... Non. Ah, c'est pas possible. C'est bon, on l'a tué. Par contre, là, il y a masse de zombies. Elle est imbécile, là. Suffisait de lui parler pour qu'il vienne, mais... Puis moi qui ne vois rien du tout, parce que... Les carcasses de voitures ne prennent pas la lumière. Alors, les voitures normales, elles prennent la lumière. Voilà. On n'a plus qu'à ressortir. Voilà. Putain, c'était chaud, parce que... Franchement, le Sasquatch... Bon, c'est vrai que c'est comme ça, c'est la vie. Tant qu'on ne lui parle pas, il ne vient pas nous rejoindre, mais il serait bien content, en réalité, de... De sauter dans le pick-up dès qu'il nous verrait arriver. Tiens, il y a des matériaux, là. Je ne peux pas cracher dessus, quand même. On va se les prendre tout de suite. Horde de zombies, on approche. Ok. Oh, putain, il y a des zombies qui arrivent, je ne crois pas. Putain, on va se les faire, déjà. Je ne vais pas tirer, parce que je n'ai pas de silencieux sur moi. Ça a fait du bruit, quand j'ai tiré dans le... Dès que j'ai commencé à tirer sans silencieux dans le sous-sol, j'ai rameuté plein de zombies, quoi. Allez, toc. Essayez de ne pas renverser le 4-4. Alors, je vous dis tout de suite, j'ai toujours été beaucoup plus... Bon, je ne suis pas rageux non plus, mais... J'ai toujours été plus frustré sur State of Decay Lifeline que sur Brycon, que sur la campagne, parce que c'est dans l'Hifeline qu'on a plein d'emmerdes, qu'il se passe plein de trucs chiants, qu'on râle tout le temps sur les PNJ, sur des trucs. Et du coup, il y a de quoi s'énerver, quoi. Ah, putain, les carcasses de voitures partout. Bon, bah, je vais passer par ici. Ouais, c'est vrai que c'est dur pour l'éclairage, parce que mes phares de voitures... ne... ne... éclairent très très mal. Downfort, ok. Bon, bah, j'espère que ça se couette, ça va nous rapporter pas mal de points. Tiens, alors, des fois, il y a des trucs là-dedans. Je ne sais pas s'il y a quelque chose. J'ai l'impression que ça a déjà été fouillé, non ? On va voir. Non. Oh, mince. Ok. Et puis, c'est un nouvel endroit découvert. Il y a des endroits comme ça, qui n'ont jamais été fouillés, mais qui sont d'office vide. Ça arrive. Non, mais là, il n'y a rien. On continue. Ouais, comme je dis, franchement, avec le cycle de 2 heures pour passer 24 heures, on a droit à 40 minutes de nuit, quoi. 20 minutes de crépuscule, 20 minutes d'aube et 40 minutes de jour. Donc, c'est pour ça que des fois, on a l'impression que c'est long, hein. Alors, je suis totalement loin de ma base. On va continuer. Tiens, il y a le camping-car de Glen. Euh, de Del. On va... Je ne les vois quasiment pas, les véhicules. Surtout, les carcasses. So, your name is Sasquatch? My name is His Holiness Sergeant Kelly Eldridge III. Bucket, Esquire. All right, you know, I could have left you back at that tunnel. Oh, sorry. I didn't realize this was a fucking daycare. Gotta learn to say, please, thank you. What's this miracle you say you're toting around? You ain't got the clearance. No, I ain't got the patience. Just get me back to base to talk to my handler, all right? Clear this whole thing right the hell up. D'accord, je disais que je voyais pas les carcasses. Alors, donc, je vais pas sauter par le truc, c'est pas le moment. Bon, ça va, je suis niveau 1, j'ai quand même pu faire pas mal de choses. Dès qu'on commence à voir qu'on est niveau 2, il faut se grouiller à rentrer parce qu'après, niveau 3, il arrive direct. Donc là, je suis bien content de ma sortie a été rentabilisé. Voilà. Allez, Sasquatch, je vais nous faire un petit speech. I don't know any Sergeant Eldridge. We had an agency operation over at Dog House before it went dark. Not much chance of contacting them now. So this guy is legit, General? I have no idea. I'd guess your guy is Special Activities Division, but what he was doing in there, anybody's guess. I'll tell you what I was doing. getting tissue samples from one of those armless, noisy freaks. My handler said this biopsy is worth me risking my funky ass. So do you people want it or not? If it's intel on the Zeds, we want it. Put Sergeant Eldridge on the next bird. Not yet. I got a whole list of freaks to get through first. Oh, and without my handler, I'm gonna need access to your intel. Sir? Can you afford to turn down another rifle? Take him on. Roger that. But he's not going on another freak hunting mission without an escort. Rescuing him once is enough. You want our intel? You're under our command. Got it? Oh. Yes, sir. We have an urgent request for backup. I'm sending the coordinates. Bon. Donc, pour ceux qui n'auraient pas suivi, finalement, on ne va pas le rapatrier directement en hélicoptère. Il va rester avec nous et il va tout simplement nous demander de faire des... Il va récolter des échantillons, tout ça. Il veut tuer des zombies spéciaux, faire des... récupérer des données, quoi. Les données de combat. Alors, je vais reposer ça mais ça ne me rapporte rien. Alors, maintenant, ce qui serait intéressant, sa Squatch, si je lui parle... Attends, on va voir ce qu'il fout de sa Squatch. Si je lui parle, on peut activer une de ses missions, donc il y a pas mal de missions à faire avec lui. À l'heure actuelle, ce qui compte, c'est de voir... Tiens, il y a quelque chose là. Ça, on s'en fout. Donc ça, c'est pour aider un soldat anneau à tuer un boursouflé. Il n'avait pas qu'à se mettre dans le KK. On pourra aller chercher le truc de... les armes spéciales. Là, on va étudier le signal. Ça pourrait être pas mal faire cette sortie rapide. Voilà. Donc, de toute façon, on va se laisser là. Il fait nuit. Moi, je vais aller me coucher dans le mess. Perso va se reposer. Je vous dis à une prochaine fois. Salut à tous, c'était Protoxic. Sous-titrage ST' 501